Salut à tous et casins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler tout simplement des coffrets de Noël qui vont arriver très prochainement et qui certains sont déjà apparus. J'ai en tête évidemment le coffret Mew V, d'ailleurs j'en ai fait une ouverture sur la chaîne. Exclusivité de chez Carrefour, je mettrai évidemment en illustration tous les coffrets qui vont sortir. Franchement je suis assez déçu et plus le temps avance et plus j'ai l'impression que ça devient récurrent. Les coffrets de Noël, avant c'était vraiment des coffrets super sympas qu'on attendait avec grande impatience parce qu'il y avait des cartes exclusives tout simplement, des cartes un petit peu nouvelles avec une qualité de la carte, on était plutôt sur les cartes texturées, full art, des choses comme ça. Et puis là franchement ça arrive, on a pas mal d'informations et c'est du recyclage, du recyclage, du recyclage. Il se foule absolument plus. Alors j'ai vu le coffret Roigada de Galar chez Auchan. Avec une Holo Coquias, je sais pas trop pourquoi ils mettent ça. Le coffret Mew qui a encore pas trop trop mal parce qu'il y a quand même une belle carte Mewtwo à l'intérieur en version holographique. Mais ça reste assez décevant puisque la carte avait déjà été recyclée dans une Pokébox. C'est une carte de ténèbres embrasées, recyclée dans une Pokébox et recyclée encore dans le coffret Carrefour. On a un coffret Rongrigou et oui, vous n'hallucinez pas, ils ont osé recycler cette carte. Exclusivité de chez Leclerc. Et on a une petite carte Morpeco en version holographique. Alors c'est marrant parce qu'ils sortent des coffrets avec une carte supplémentaire. Et enfin, on aurait aussi un coffret Kyorem. Donc là, recyclage d'origine perdue. Donc là, ils ont fait fort quand même. La série vient de sortir et recycle déjà la carte. Là, on ne sait pas trop dans quelle boutique il sera. Mais fort à parier que ce sera soit chez Jouet Club, soit chez King Jouet. Alors je suis vraiment très très déçu de ces coffrets-là. Puisque déjà l'année dernière, ils nous avaient fait un petit peu le coup pareil. Puisqu'on avait retrouvé du Dratac, du Feunard et du Ronflex. Que ce soit chez Carrefour, chez King Jouet ou chez Jouet Club. J'étais déjà très très déçu. Puisque les années précédentes, c'était beaucoup plus intéressant. Pour mémoire, on va le faire simple. Juste pour mémoire, coffret de Noël. Je pense qu'on était en 2020. On va regarder ça. La date, elle est là. 2020, je ne me suis pas trompé. Coffret de Noël de chez Pickwick. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a rien à dire. On a une magnifique Mentalie Deoxys en version Esquad Full Art. Incroyable. On a même une très belle mimiquie holographique. On a une carte exclusive. Et oui, une carte inédite. Et ça, ça faisait vraiment plaisir. Juste pour mémoire, on continue un petit peu. Là, on est chez King Jouet. Pareil, certainement 2020. On va regarder ça. 2020, chez King Jouet. Voilà. On avait le droit à cette magnifique carte Esquad de Noctali d'Arcray. Et cette très belle Pikachu aussi. Voilà. En houlot. Et on avait une carte exclusive. Voilà. Juste pour mémoire, on avait le droit à ça. Alors là, c'était du recyclage. Mais quand même, quand même, très belle carte. Mega TNFX et Tyrannosif en carte Esquad. Là aussi, quand même, c'était un très, très beau coffret. Donc voilà, je suis vraiment déçu. Est-ce que ça va être récurrent maintenant de nous recycler les cartes des séries ? Voir même de nous re-recycler. Voilà, j'ai en tête. Il est là. Et je me demande si Roigada, ce n'est pas pareil. Parce que j'ai souvenir que Roigada, il y avait aussi une Pokébox. À tous les coups, Roigada, c'est pareil. Ils nous l'ont recyclé, re-re-recyclé. Donc franchement, très déçu pour ces coffrets de Noël. À 9 sur 10, je vais faire l'impasse sur ces coffrets-là. Je sais que j'ai tendance à vous proposer à l'ouverture tous les coffrets qui sortent. Mais franchement, je suis tellement déçu. Rongrigou, par exemple, ça sera non. Roigada, ça sera non. Kyorem, peut-être. Parce qu'il y a la jumbo quand même. Enfin, en tous les cas, super déçu. Quand on voit ce qu'on avait comme coffret à l'époque et maintenant ce qu'on a. Il y a de quoi déchanter un petit peu. Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ces coffrets-là qui vont arriver pour 10 Noël. Moi, je suis très déçu. À la limite, le moins mauvais, ça serait le coffret Mew pour la carte Mewtwo holographique. Allez, on se dit à très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.